Nous avons eu l'annonce des 884 résidents de décès, mais je m'attends, tant mieux, pour moi c'est insuffisant au regard de ce qui se passe actuellement dans notre secteur et des annonces des camarades et des salariés qui nous appellent tous les jours pour nous dire le nombre de décès. Vous regardez rien que dans le Grand Est, 570 décès. Hier, on m'a annoncé que dans Corian, c'est de l'EHPAD privé lucratif, 120 décès, sans compter tous les jours les collègues, les militants des syndicats qui nous appellent pour nous annoncer des décès. Donc ça me semble des données qui ne sont pas encore officielles. Ça reste pour vous peut-être un chiffre encore partiel et d'ailleurs, Jérôme Salon lui-même a dit qu'il faudrait prendre ces chiffres avec grande précaution. La difficulté, c'est évidemment de savoir dans l'absence de tests généralisés, la difficulté à savoir qui sont vraiment les malades atteints ou non. Comment va votre profession aujourd'hui ? Est-ce qu'on a beaucoup parlé au début du manque de matériel, notamment du manque de masques, la difficulté à pouvoir se protéger, protéger le personnel des EHPAD, mais également protéger du coup les patients de ces EHPAD ? Comment est-ce que la profession vit aujourd'hui ? Est-ce que vous avez enfin le matériel nécessaire ? Nous sommes très mal. Aujourd'hui, la situation, de toute façon, je vais revenir quand même. Avant la crise sanitaire, ça fait plusieurs années que nous dénonçait nos conditions de travail, tant en termes des effectifs, mais aussi en manque de matériel. Aujourd'hui, la crise sanitaire qui est arrivée brutale nous met en grande difficulté. Le personnel est en grande souffrance. Nous avons aussi les soignants, mais aussi nous avons beaucoup d'agents hospitaliers qui sont aussi faisant fonction d'être soignants et aussi qui sont en première ligne, dont on ne parle pas beaucoup. Ça aussi, il faut le soulever que 40% des EHPAD au niveau national a cette profession-là qui est aussi en première ligne. Nous sommes très mal. Nous n'avons pas du tout de matériel pour aujourd'hui éradiquer ce virus. Nous avons certains EHPAD ont la chance d'avoir un à deux masques. Certains autres EHPAD ont un masque pour une journée et certains EHPAD n'ont pas de masque. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le Covid-19, mais le Covid-19 est en train de circuler dans nos EHPAD. Il va y avoir vraiment un désastre auprès de nos résidents. Mais aussi, il ne faut pas oublier, c'est qu'aussi les soignants, aussi, énormément sont touchés. Car actuellement, dans mon département, dans le 92, nous sommes à peu près à 40% d'absentéimes dues aux arrêts de travail. Ce qui veut dire qu'il y a trois. C'est des personnes qui ont des problèmes de santé, qui ont été confinées à domicile. Et c'est tout à fait normal. Nous avons aussi des personnes qui sont touchées par le Covid-19. Nous avons des médecins. Nous avons des aides-soignantes. Nous avons des ASH. D'ailleurs, je déplore aussi un ASH qui est décédé. On n'en parle pas beaucoup. Et voilà. Donc, la situation est dramatique. Et si le gouvernement ne met pas en place les moyens immédiats pour mettre en œuvre une qualité de soins auprès de nos résidents et aussi irradiquer ce virus... Vous prédisez un désastre.